Bonjour à tous, bienvenue à une autre séance d'analyse du 4 février 2020. C'est un nouveau mois, une nouvelle année. Nous analysons le marché du forex en utilisant la théorie de la géométrie. Donc la semaine passée, nous avons fait cette analyse sur DXY qui nous permet d'analyser, de prendre des trades sur le dollar. Donc initialement, on a placé notre théorie du rectangle. Ensuite, nous avons identifié le point pivot. Et arrivé au milieu du marché, on a dit soit le prix allait continuer, aller jusqu'à la résistance qui est ici, où, vu qu'on était au point pivot du petit rectangle, on allait faire un retour au support. Du support, on pouvait passer du support maintenant à la résistance. Et la semaine passée, le prix a fait point pivot, retour au support. Et en fin de semaine, on est passé du support jusqu'au point pivot, au niveau du point pivot. Là, actuellement, ce que nous voulons voir, en suivant et respectant notre théorie, c'est de passer du point pivot qu'il n'y ait qu'à sûr. C'est d'avoir un truc comme ça, qu'à sûr. Retest. Et ensuite, continuation vers la résistance. Voilà, ça, c'est notre première option. En deuxième option, on peut passer de résistance, du point pivot encore une fois, retour au support. Tant que la zone du point pivot n'est pas cassée, on ne peut pas confirmer la direction. Nous pouvons juste avoir des projections et attendre que le marché se décide en fonction de nos projections. Dans un des sens que nous avons identifiés. OK, c'est tout pour dixi. On va passer au prochain. WTI. WTI, aussi, voici notre analyse de la semaine passée. On a dit, soit le prix allait partir directement du point pivot du grand rectangle et arriver au support. Ou, en deuxième option, on allait avoir un pullback. Qu'il y a eu là, pullback. On espère que ce pullback allait arriver jusqu'au point pivot du petit rectangle. Ensuite, de ce pullback là, on partait à la zone de support ou soutien. Qu'est-ce que le prix a fait ? Qu'est-ce que le prix a fait ? Effectivement, il y a eu un pullback. Le prix a remonté un peu. Et ensuite, c'est descendu. Donc, pour tous ceux qui ont pris, qui ont assez de capital pour prendre le pétrole, prendre des analyses sur le pétrole, on espère que vous étiez profitables. Et ceux qui n'ont pas assez de capital pour ça, j'espère que vous avez pris des analyses sur l'alternative qui est le 4. Ok. Donc, voici où nous sommes. On est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Donc, du coup, cette zone-là devient une résistance. On peut aller sur Daily et voir. Il n'y a rien d'autre. Support est confirmé. Donc, la zone-là devient une résistance. On part sur H4. Ok. Je vais enlever ça. On a terminé. Selon ce que je vois, la structure n'a pas changé. Alors, on s'attend à partir du support à la résistance ici. Tant que cette résistance n'a pas été brisée, on retourne encore au support. Ou on pourrait voir qu'il n'y ait cassure et du coup continuation. Ok. Je veux zoomer un peu plus pour montrer qu'il y a aussi une possibilité d'avoir un smurfing smurf. Pour ce qu'ont pris nos cours. Vous pouvez voir là. Ok. Premier, deuxième, peut-être un troisième retour ici. Et puis, allez, hop, on part. C'est une possibilité. Et ce n'est pas confirmé tant qu'il n'y a pas la troisième épaule. Donc, cette possibilité-là peut être placée ici. Et du coup, la meilleure des choses à faire, c'est attendre qu'il y ait cassure. Soit à ce niveau-là ou un peu plus haut. Vu que l'épaule n'est pas encore formée, on ne peut pas confirmer où est-ce que la troisième épaule va se trouver. Donc, voilà. Lucas, tu vas ajouter quelque chose ? Tu vois quelque chose d'autre ? Non, c'est bien comme ça en fait, mais j'aimerais que tu retournes au daily. J'aimerais voir quelque chose qui est cool. Ok. Alors, si on prend le daily, le support coïncide avec le premier smurf qui s'est formé. Ici, oui, là où le type, le pointeur, ce smurf en soi, c'est comme si ça requesse le lot du smurf en soi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Ce qui confirme en fait que si le bruit n'arrive pas à briser cette zone, alors il n'y a pas de tendance qu'on ait un cadre fort, c'est-à-dire. Ok. Oui, c'est-à-dire. Ok, cette fois-ci, donc, ça confirme alors un sérieux retournement de tendance qui veut dire qu'on peut aller en bail pendant longtemps. Donc, c'est une zone vraiment à bien regarder, à faire attention. Ok. Donc, ça veut dire que pour le dollar, on a une possibilité d'achat. Ok, on va repartir dessus pour confirmer. Pour le dollar, vu qu'on est proche du, on est assez proche du point pivot, du petit rectangle, il y a une possibilité d'achat et de vendre. C'est plus un 50-50. Si je réduis, il y a une zone de support à ce niveau-là. Donc, disons qu'on confirmera la vente quand le prix sera un peu en dessous de cette zone. Ok. Pour l'instant, le prix peut descendre jusqu'à ce niveau. Ok. Et tout bonnement repartir vers le haut. Donc, on ne peut rien confirmer pour l'instant. Ok. Maintenant, WTI. WTI, l'achat est plus confirmé que la vente. Je suis d'accord. On a vu que sur le daily, un smuff-in-smuff qui est en train d'être retesté pour l'instant. Et sur H4, il y a un petit smuff-in-smuff qui est en train de se former. Un smuff-in-smuff en achat. Donc, on a plus de possibilités d'achat que de vente. Ok. Sur l'euro-GDP. Ok. On a rendu me prendre le taxi. Je n'ai pas mon 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 taxi. Merci. Ok, je suis de retour. Sur Euro GDP, on avait vu un rectangle, possibilité d'avoir un rectangle, j'ai aussi vu qu'il y avait un smurfing smurf. Donc, si tu veux, on peut faire ça, voilà, 1, 2, au moins il n'y a pas encore eu cassure du netline. Ok. Mais vu que si on regarde ce smurfing smurf et pour quelqu'un qui est au niveau maîtrise, il verra qu'il y a une possibilité de faire sa première entrée. Voilà pourquoi j'ai mis l'indication. Ok. Là, on est dans une nouvelle semaine. Je vois toujours qu'il n'y a pas encore eu de cassure du netline. Je ne sais pas. Pour moi, Euro GDP, on attend. Est-ce que tu vois quelque chose de différent? Tu veux ajouter quelque chose d'autre à l'analyse? C'est bon aussi. Si, sur moi aussi, il devait y avoir peut-être réaction. En fait, présentement, c'est comme si le trou est en train de réagir à l'engolfing. Si c'est un engolfing, je ne sais pas. À ce niveau, ou bien ça peut aller jusqu'au trendline avant de descendre ou casser le trendline et puis continuer. Donc, aller comme ça jusqu'au trendline. On s'attend à voir ça. Voici ce qu'on le voit. Casser, retest et puis continuation. Continuation. Ok. Bon. Bien sûr, il faut respecter la mesure et tout. Donc, vu qu'il n'y a pas caché du trendline, je trouve que ça serait un peu prémature de déjà avoir des projections là-dessus. Parce qu'on peut encore avoir une semaine où le prix est toujours en-dessus du trendline. dans les deux cas, ce qu'on voit là, c'est qu'on voit que l'euro sera plus fort que le pan sur le prix continu. Tu es d'accord? Oui, 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 c'est vrai. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui est au niveau universitaire, il aurait aussi remarqué ça. J'espère que je représente bien ce que c'est supposé être. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, il y a encore beaucoup de pipes à avoir. Ok, je crois que j'ai quelqu'un au gate. je reviendrai je vois le mini pivot j'ai dit qu'il y a des possibilités qu'on vienne retester anyway ces bougies là on peut dire que ça engolfe le prix on s'attend à revenir ici dans cette zone avant d'avoir une bonne continuation vers le haut donc on peut dire qu'il y a une possibilité que on voit euro prendre en vente pour une courte durée peut-être juste aujourd'hui mardi et vu que mercredi c'est le jour de prendre des trades alors mercredi on peut voir le prix continuer en hauteur c'est une suggestion je vais te faire quelque chose ou tu as des questions non c'est pas bon ok donc on continue sur SGD 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 JPY il faut que je réduis bien montrer où on est dans mon scénario rectangle ok pour l'université il y a encore un truc ici harmonique quelque part là je pense non je suis pas trop sûr anyway le rectangle est confirmé ensuite j'ai placé un trend line à ce niveau et j'ai aussi identifié le support qu'il y avait ici et aussi le support un peu plus haut je m'attendais à ce que soit on voie qu'il n'y ait pas qu'assure du trend line donc on retourne à la résistance ou soit qu'assure du trend line on arrive alors au point pivot ok au point pivot du grand rectangle c'est qui représente le support du petit rectangle on va zoom in on va zoom in on va zoom in Je vais bien zoom in. Pour moi, je vois que le prix en train de retester le support qui était quand même un support assez consistant. Ça nous a pris plusieurs semaines avant qu'il n'y ait pas sûr. Voilà, on est en train de retester ce support-là et on peut s'attendre à voir ça. Retest, retour à ce niveau-là, SWAT. On part et on continue vers le bas au SWAT. On repart encore plus haut pour retester le trendline. Il faut que je confirme qu'il n'y a pas de retest. Non, après la cassée, il y a eu retest du trendline avant de continuer en vente. Donc, voilà ce que je vois comme analyse. On peut continuer à vendre les JPYPES. Si vous avez des questions, écrivez dans le chat. On continue sur quelque chose d'autre. Ok. Donc, après SGDJPY, on peut aller sur AUD. NZD et je dis NZD enfin. Il y a eu qu'assure du premier triangle. Donc, je trouve qu'on peut maintenant continuer le rhombos. Merci. 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 C'est parti. Son extension nous donne Tipitri, qui coïncide avec, je ne me trompe pas, peut-être la résistance, on avait un rectangle quelque part. Donc voici. Ça c'est mon point de vue. Maintenant, il y a eu cassure du rectangle, du premier rectangle, le prix a sorti du premier rectangle. Ce n'est pas la première fois que le prix sort du premier rectangle et retourne encore à l'intérieur du rectangle. Donc il est important de garder ça à l'esprit et d'inclure un autre petit trendline pour ceux qui veulent être plus sûrs. Et ce trendline, il faut être sûr que ça touche les deux premiers points. Ok. Et ensuite, on attend qu'il y ait cassure du test du trendline pour effectivement prendre ce bail-là, prendre un achat avec AUDNZ. Voilà. Si le prix continue à monter, alors on peut dire que AUD est fort et NZD est faible. Il y a de fortes chances qu'on ait un NZD faible. Ok. On peut dire que AUDNZ est faible. On peut dire que AUDNZ est faible. On peut dire que AUDNZ est faible. Je crois que Luc a une analyse sur AUDNZ ou NZD CAD. Je ne sais pas. C'est lequel des deux? C'est lequel des deux? Ok. NZD CAD. Je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Ok. Il y avait un grand rectangle là-dessus. Et selon ta analyse, on peut continuer à vendre tout simplement parce qu'on a un shoulder là. là. On peut descendre. Il y a un autre ici. Et puis il y a un autre là. Ok. le netline. Et à ce niveau A. Ok. Et il y a eu cassure la semaine passée. Là, on est en train de voir un retest et une possibilité de continuation. Pour mesurer comme il se doit. Sur le long terme, on s'attend à arriver à ce niveau là. Pour plus de détails, Luc a partagé son analyse dans le chat. Donc, vous pouvez revoir l'analyse là-bas. Ok. Le seul truc que je veux ajouter ici, c'est que soit vous êtes déjà dans le seul ou soit vous avez manqué l'entrée, alors la meilleure façon de faire une autre entrée dans ce marché, c'est d'entrer, d'avoir un seul stop en dessous du point le plus bas. Ok. Pour ceux qui veulent vendre NZD card avec Luca. Ok. Luca, j'ai bien représenté ton analyse ou ça a été trop rapide ? C'est bon, c'est bon. C'est exactement ça. Ok. Et là, on parle de combien de pipes ? Pour ceux qui veulent rentrer là, on parle de... Où c'est encore plus bas ? 308 pipes. Ok. Donc, il y a beaucoup de pipes à se faire et... Ça peut nous prendre plus ou moins combien de jours ? 69 jours. C'est à vous de voir. EUD card. J'ai vu la même chose. Ce EUD card. Ok. C'est pas parfait comme sur NZD. Bah, j'ai vu la même structure. Voilà. Premier. Deuxième. Et la troisième épaule à ce niveau. Neckline, on est ici. Ok. Bon, c'est pas joli. Je vais faire un truc bien. Neckline. Ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que le pullback est reparti. Il y a eu cassure du neckline. Ok. Du coup, j'aime pas trop. Mais c'est aussi une analyse qui a une possibilité d'avoir beaucoup de pipes parce qu'il y a quand même très longtemps que le prix n'est pas allé aussi bas. Ok. Ok. Pour ceux qui veulent prendre l'analyse EUD card, je vous conseille d'entrer... Après ce point-là. Surtout parce que le prix a cassé le neckline. Ok. Au lieu de s'arrêter en dessous du neckline, le pullback était supposé s'arrêter... Le pullback qu'il y a eu était supposé s'arrêter là. Pullback jusqu'ici. Ok. Et puis, continuation. Là, il n'y a pas de problème. On peut vendre même là. Mais le fait que c'est continué, casser le neckline, c'est assez risqué. Donc, je préfère pour ceux qui voudront prendre EUD card en vente, de le faire quand le prix est en dessous de cette zone. Ok. Question. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser dans le chat. Alors, on continue l'analyse. Avec GU... Il y a un support assez présent à ce niveau. Ok. Et pour moi, il n'y a pas vraiment eu cassure du support pour l'instant. La résistance est là. Il y a une résistance ici. Ok. Dans ce genre de situation, on peut tout simplement placer un rectangle de là à là. Moi, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre ? Je vois qu'on peut placer un rectangle. rectangle. Mon rectangle, c'est de ce niveau à là. Voilà pour moi le range le plus proche et qui inclut tout à l'intérieur ou bien le deuxième rectangle serait à ce niveau-là. C'est parti. 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 Ok, donc on continue. On peut encore diviser. On peut encore diviser. Je place le point pivot et on revient maintenant au prix actuel. Ok, donc je m'attends à voir que celui-là est un support quand même assez consistant. Donc, pour qu'on puisse continuer à vendre comme le groupe de lundi ou ceux qui ont pris l'analyse ou continuer dans cette direction de vente. Puisqu'on est parti de la résistance, ok, du petit rectangle et il y a eu cassure du point pivot, on est supposé retourner au support. Je m'attends à voir ça, que le prix revienne ici. Ok, retester. Et je ferai mon entrée là pour prendre ces quelques pips. Donc, avec GDP, les pips sont plus consistants. On fait plus d'argent ou tout simplement, le prix peut aller. On est au support ici. On est reparti au point pivot. Ok. Et on peut voir ça en retest. Et puis, continuation. Ou tout simplement, on peut continuer jusqu'à ce niveau-là. C'est assez serré, donc il faut vraiment être attentif. Pour l'instant, on est dans cette partie, dans la deuxième partie du rectangle. Et il n'y a pas eu cassure de ce support qui est assez consistant. Donc, voici ce que je vois. On doit rester aussi et voir, avoir un œil sur Dixie. Si Dixie continue à vendre, ok, alors GDP, USD qui sont les anti-dollars vont continuer en hauteur. Si Dixie continue en hauteur, on s'attend à avoir alors GDP, USD en vente. Ok. Prochain, parce que pour cette analyse pour aujourd'hui, on regarde plus les GDP pèses. Donc, on a fait GDP, USD. On peut regarder GDP et USD. Dixie. Merci. C'est parti. Par科 bonne. C'est parti. C'est parti ? Au revoir. Au revoir. Quelques d'eux, c'est parti. Au revoir. Au revoir. pour placer un rectangle c'est assez compliqué parce que du coup on place notre rectangle de là à là ça n'inclut pas alors les données actuelles et si on place le rectangle de ce point le plus bas à ce point le plus haut c'est un peu trop proche du prix donc on n'aura pas une valeur une mesure réalistique donc peut-être que GDP et UDI on peut laisser et regarder GDP ou tout simplement on peut repartir sur notre relative strength si vous avez eu le temps d'être là depuis le début on pourra voir nos projections on a vu que le dollar est dans une zone de 50-50 il y a 50% de chance qu'on continue en hauteur et 50% de chance que le prix continue à baisser tout simplement parce qu'on est très proche du point pivot du petit rectangle ensuite ensuite on est passé sur WTI WTI on a vu que quand on part sur le daily il y a un support assez consistant ok donc il y a plus de chances d'achat que de vente et l'analyse aussi montre qu'on est au support de là on a vu qu'il y a une possibilité d'avoir un smurf et une smurf en achat ok WTI on est parti sur SGD JPY SGD JPY on a placé notre rectangle on est au point pivot et il y a eu cassure d'un support assez consistant donc on peut voir que en première option on est en train de retester le support ok qui a été cassé et continuer en vente maintenant si le prix dépasse va plus loin et revient là va plus loin et repart au dessus du trend line on doit changer notre position sur SGD JPY sur le JPY ok ensuite on a regardé AUD NZD c'est pas la première fois que le prix est sorti du premier triangle du coup on a placé un trend line et on attend est-ce qu'il y a cassure et test avant de de faire notre achat là dessus ok donc en possibilité on a DXY neutral parce qu'on n'est pas trop sûr pour l'instant de la direction WTI H1 ou si vous voulez BULL on a vu Euro GBP WTI BULL c'est qui équivaut à PAD BULL ok Euro GDP on a vu qu'il y a de fortes chances qu'on continue en achat ok je sais pas si on a déjà vu ça on peut repartir rapidement donc on a aussi vu SGD donc Euro GDP on va revenir terminer SGD JPY ok selon la structure on a vu qu'on est en train de retester le support qui a été cassé et continué en vente donc SGD BERT ok Euro GDP Euro GDP et puis voici ce qu'on a vu ok on peut avoir un pullback pour venir et tester cette zone ok parce que c'est une bougie en golfing avant d'avoir une continuation en achat ok donc l'analyse vu que c'est une analyse pour la semaine on a mis alors Euro GDP en achat ok ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti du premier triangle. Comment vous allez faire vos analyses ? Quel paire vous allez utiliser pour faire vos analyses ? Ok.